... Bonjour, nous allons continuer aujourd'hui la correction de l'examen national 2019, session normale, épreuve d'économie générale. On s'était arrêté à cette question relative à la détermination de l'équation de la droite d'ajustement linéaire selon la méthode des moindres carrés, en utilisant la formule développée pour calculer A. Alors l'équation de la droite d'ajustement, équation de la droite d'ajustement linéaire y égale à x plus b. Je dois calculer le coefficient directeur petit a par la formule développée et la constante B. Bien, je calcule A et on m'a dit d'utiliser la formule développée. A, c'est le total de x, y, 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 y 2089, moins, parenthèse, grand N, c'est le nombre d'observations, le nombre d'années sur lesquelles on mesure l'évolution. Et mon évolution est entre 2015 et 2018, donc 2015, 2016, 2017, 2018, 4 années, 4 observations, 4 années, fois x bar, c'est déjà calculé, 2,87, fois y bar, c'est là, déjà calculé, 4,9. Sur le total de x et au carré, c'est déjà calculé, 41,99, moins N, le nombre d'observations, 4 observations sur 4 années, moins 4, fois x bar au carré, là, 2,87 au carré. Alors, tout calcul fait, petit a est égal à moins 0,26. Moins 0,26. Je calcule B, B égale y bar moins A, x bar, donc, B égale y bar, c'est là, 4,9, moins, parenthèse, A, c'est moins 0,26, fois, x bar, c'est là, 2,87. Alors, tout calcul fait, B est égal à 5,64. 5,64. 5,64. Donc, mon équation de la droite d'ajustement, linéaire selon la méthode des moindres carrés. Très bien. Je passe à la question suivante. Je passe à la question suivante. On me demande de calculer. Voilà, elle est là. On me demande de calculer le taux de variation prévisionnelle de la masse monétaire si le crédit bancaire augmenterait de 7%. Alors, la variation de la masse monétaire, c'est YI. et la variation du crédit bancaire, c'est XI. Mon équation de la droite d'ajustement, Y égale à moins 0,26 X plus 5,64. 64. Je vais remplacer X par 7. Pour trouver, Y moins 0,26 fois 7 plus 5,64. Donc, Y égale tout calcul fait 3,82. Voilà. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si le crédit bancaire augmente de 7%, la masse monétaire augmenterait de 3,82%. Si la tendance continue, si on continue sur la même tendance, et si le crédit bancaire augmente de 7%, la masse monétaire augmenterait de 3,82%. Bien. On continue. Et on passe au document suivant. Alors, le travail à faire suivant sur le dossier numéro 2. il faut compléter l'annexe numéro 6. Et on me demande de mettre une croix dans la case appropriée et de justifier. Donc, je dois dire si la proposition est vraie ou fausse et je dois dire pourquoi. Quand c'est vrai, pourquoi ? Et quand c'est faux, pourquoi ? Bien. Première proposition. pour l'entreprise qui opère sur un marché de concurrence pure et parfaite, la quantité optimale de production est atteinte quand le coût moyen est égal au prix de marché. Alors, moi, je sais que l'optimum de production, c'est le niveau où le coût marginal est égal à la recette marginale. En CPP, en situation de concurrence pure et parfaite, l'entreprise est price taker. Du coup, le prix du marché s'impose à elle et un prix unique de marché. Donc, la recette marginale, c'est le prix de marché. La recette marginale, c'est le prix de marché. Donc, coût marginal égale prix de marché et c'est le niveau de l'optimum de production. Alors, est-ce que ma proposition est vraie ou fausse ? Elle est fausse. Pourquoi ? Parce qu'on me dit que la quantité optimale est atteinte quand le coût moyen est égal au prix de marché. Non, c'est quand le coût marginal est égal au prix de marché. Faux. Deuxième proposition. Les recettes voyage sont classées dans la rubrique du revenu primaire de la balance des paiements. Les recettes voyage, c'est les recettes relatives au, principalement, au tourisme. Principalement, je dis bien principalement au tourisme. Et le tourisme, c'est une activité de service. Donc, ça figure dans la rubrique service. Faux. Là, on retrouve les recettes voyage dans la rubrique service du compte courant. Ok. Je continue. et je passe à la troisième proposition. Les investissements directs étrangers à destination d'un pays risquent de dégrader à terme le solde de son compte des transactions courantes. Vrai ou faux ? Vrai ou faux ? Moi, je dis que c'est vrai. Pourquoi ? Parce que les multinationales ont tendance à rapatrier leur profit vers les pays d'origine. C'est une sortie de devise qui dégrade le solde du compte revenu primaire et du coup, ça se traduit par une détérioration du solde courant. Donc, je reprends. Les firmes multinationales ont tendance à rapatrier leur profit vers les pays d'origine. Ça se traduit par une sortie de devise qui détériore le solde du compte revenu primaire et ça, ça se répercute négativement sur le solde courant. Donc, c'est vrai, les IDE à destination d'un pays risquent de dégrader à terme le solde de son compte des transactions courantes par la sortie des revenus, des profits, des multinationales vers les pays d'origine. Quatrième proposition. L'union douanière est un stade d'intégration économique par lequel il y a libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux entre les pays membres de cette union. Non, ça c'est plutôt l'union économique parce que l'union douanière c'est un stade d'intégration où on adopte un tarif extérieur commun. C'est une zone de libre-échange qui adopte un tarif extérieur commun et ça s'arrête là. Donc, c'est faux. Quand il s'agit d'une libre-circulation des personnes, des capitaux, etc., ça c'est plutôt l'union économique. Alors, nous avons fini de compléter l'annexe numéro 6. On passe au document 5 pour compléter l'annexe numéro 7. bien. On vous demande de caractériser le marché du thé au Maroc selon ses composantes et on vous précise que vous avez à relever une seule caractéristique par composante concernant aussi bien l'offre que la demande. On va lire le document ensemble. Le Maroc, grand pays consommateur et importateur du thé, importe principalement de la Chine deux variétés de thé. Ça, c'est une information sur l'offre. Les importations marocaines proviennent principalement de la Chine. Le gunpowder et le choumé et consomment entre 55 000 et 60 000 tonnes par an. Ça, c'est une information sur la demande. Voilà. En rouge, vous avez compris que je relève les informations, les caractéristiques de l'offre et en vert, les caractéristiques de la demande. Sur le marché national, du thé, 100 opérateurs commercialisent 400 marques et seulement 6 entreprises détiennent 80 % du marché. Ça, c'est une information sur l'offre. 6 entreprises détiennent 80 % du marché. Voilà. Une autre information sur l'offre. Vous avez le choix. Aussi, l'importation et le conditionnement du thé sont devenus une activité opaque avec des informations sur les parts de marché et les volumes d'importation gardées parfois confidentielles. Là encore, c'est une information sur l'offre. L'importation et le conditionnement du thé sont devenus une activité opaque. voilà une troisième information, une troisième caractéristique de l'offre. De nouveaux entrants marquent leur présence sur un marché fortement concurrentiel. Une autre information sur l'offre. Marché fortement concurrentiel. aspirent à ramasser les parts de marché des uns et des autres. Mais en réalité, c'est un marché difficile à pénétrer. Une autre information sur l'offre. Où les consommateurs sont souvent habitués à certaines marques. Voilà une information sur la demande. Voilà. Mais vous, on vous demande de relever une caractéristique. que vous avez le choix entre une, deux, trois, quatre, cinq caractéristiques de l'offre et deux caractéristiques de la demande. Ok. Je passe à la question suivante qui me dit de vérifier en justifiant les conditions de la concurrence pure et parfaite. La condition de la transparence. Alors, est-ce que la condition de transparence est vérifiée ? C'est quoi la transparence du marché ? Un marché où l'information est disponible et gratuite. Or, ici, dans le texte, on me dit que l'importation et le conditionnement du thé sont souvent devenu une activité opaque avec des informations sur les parts de marché et les volumes d'importation gardés parfois confidentielles. Alors, si les informations sont gardées confidentielles, ça veut dire qu'il n'y a pas de transparence. non, elle n'est pas vérifiée parce que les informations sur les parts de marché et les volumes d'importation sont gardées parfois confidentielles. Ensuite, la deuxième caractéristique qu'on me dit de vérifier est celle de la tomicité. C'est quoi la tomicité du marché ? C'est la présence d'un grand nombre d'offreurs face à un grand nombre de demandeurs de petite taille. Alors, présence sur le marché d'un grand nombre d'offreurs face à un grand nombre de demandeurs de petite taille. Or, qu'est-ce qu'on me raconte là dans le document ? Que six entreprises détiennent 80% du marché. Six entreprises détiennent 80% du marché. C'est une concentration du marché entre les mains de six entreprises. Donc, finalement, même la tomicité n'est pas vérifiée sur le marché du thé au Maroc. Voilà. Je passe à la question suivante et on passe à l'annexe numéro 8 qu'on va compléter sur la base du document 6. OK. On me demande de relever un objectif de l'OMC au petit temps. On va lire le document à la première phrase. J'ai déjà une information sur un principe défendu par l'OMC. Il est là. Directement, je réponds, c'est la libéralisation des échanges. des échanges. Donc, un grand principe de l'Organisation mondiale du commerce, la libéralisation des échanges. Libéralisation des échanges. Voilà. Un grand principe défendu par l'Organisation mondiale du commerce. Ensuite, regardez là, on vous demande de déduire. Déduisez. La théorie des échanges extérieurs à laquelle le passage en gras souligné fait allusion et préciser son honteur. Donc, je dois préciser de quelle théorie s'agit-il et son honteur. Le passage en gras souligné est là. Tous les pays sont gagnants à l'échange lorsque chacun se spécialise dans les productions pour lesquelles son avantage en matière de coût est relativement le plus grand. Ça me rappelle qui ? Ça me rappelle David Ricardo. La théorie des avantages comparatifs. C'est la théorie des avantages comparatifs ou relatifs. théorie des avantages relatifs ou la théorie des avantages comparatifs. L'auteur, c'est qui ? C'est David Ricardo. David. Comment je le sais ? Ben voilà. Avantage en matière de coût le plus grand. avantage en matière de coût le plus grand. Ça se rappelle la théorie des avantages relatifs ou comparatifs de David Ricardo. Bien. À la question suivante, on me demande de dégager un avantage du libre-échange. Un avantage du libre-échange. Je lis le document pour relever l'avantage du libre-échange. La libéralisation des échanges depuis les années 90 sous l'effet du démantèlement tarifaire dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce a encouragé l'exploitation des avantages de coût salariaux, notamment entre pays à niveau de développement différent. Parallèlement, dans les économies, développer l'intégration économique à l'échelle régionale, notamment l'Union européenne, l'accord de libre-échange nord-américain, la LENA, le Mercosur, etc. Favoriser cette intégration régionale, favoriser quoi ? La spécialisation et les économies d'échelle. Voilà. Un avantage du libre-échange. La réalisation des économies d'échelle grâce à la spécialisation, la production en grande quantité. Ensuite, on vous demande de dégager une limite du libre-échange. Continue. L'importance des spécialisations internationales pour la croissance économique a mis très tôt en évidence les limites de la théorie du commerce international. Celle-ci soutient en effet que tous les pays sont gagnants à l'échange lorsque chacun se spécialise dans les productions pour lesquelles son avantage en matière de coût est relativement le plus grand. en matière de coût. cette spécialisation ne favorise que les pays exportateurs de produits industriels. Elle ne favorise que les pays exportateurs de produits industriels. Donc, un échange inégal. avantage, c'est les économies d'échelle grâce à la spécialisation à la production en grande quantité limite l'échange inégal puisque cette spécialisation ne favorise que les pays exportateurs de produits industriels. sur ce, je vous remercie pour votre attention et on continuera la séance prochaine. Merci.